Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Je fais un live à un moment qui n'est pas forcément mon heure de live. D'habitude, je le fais un peu plus tard. Mais au final, à force de dire je vais le faire plus tard, je me rends compte qu'on est déjà jeudi et depuis lundi, je veux vous parler. Je veux vous parler parce que... Je rigole intérieurement parce que je veux vous parler de l'arme de demain. Non, ça me fait penser à une chanson de téléphone qui va bien dans le contexte actuel d'ailleurs. Je veux vous parler de ce qui se passe. Et ce live, je l'ai appelé Comment est-ce qu'on va traverser cette épreuve ? Parce qu'on est confiné depuis un peu plus d'une semaine. C'est une deuxième vague, une deuxième déferlante dans cette année 2020. De quelque chose de complètement... Comment j'allais dire ? Nouveau. Inédit. Voilà, c'est le mot inédit que je cherchais. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ça ? Tout simplement parce qu'en fait, mon profil, dès le lendemain de l'annonce présidentielle de ce nouveau confinement, mon profil, mon fil d'actualité sur Facebook s'est radicalement modifié. Et c'est de nouveau scindé en deux comme ça avec les gens qui sont partis en négativité absolue, en révolte, en revendication, en insulte, en choses pas toujours très très belles. Et puis d'autres qui gardent le cap, qui gardent le moral, qui veulent regarder encore la lumière dans ce marasme qu'on est en train de vivre, dans cette période qui n'est pas évidente. Et je me suis dit, il faut que je vous raconte quelque chose. Parce que vous me voyez en train de faire des blagues sur TikTok avec mon fils ou tout seul. Alors quand je dis TikTok, je les mets aussi sur ma story, sur mon Instagram, tout ça, sur les reels, sur les... Voilà. En fait, vous me voyez faire ça et vous devez vous dire, mais lui, c'est un doux allumé ou c'est un gars qui n'est pas conscient du problème, etc. Et j'ai envie de vous dire à vous tous qui, aujourd'hui, êtes dans une grande difficulté, je vais vous dire un truc, je vous comprends. Je comprends votre colère, carrément. Pourquoi ? Parce que je suis passé par là. Alors je suis passé par là, pas au moment du confinement, mais je suis passé par là il y a quelques années en arrière. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Parce que, vous le savez, depuis deux ans et des poussières, je développe mon activité, principalement sur les réseaux. Et c'est une activité très florissante. Et j'ai eu très, très peur à l'annonce du premier confinement parce que, en travaillant en ligne, il y a des produits qui doivent être livrés à droite, à gauche, chez des clients, chez des représentants. Et j'ai contacté de suite la direction Europe en leur disant, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que si les produits n'arrivent pas à destination, on a beau travailler en ligne, il va pas se passer grand-chose, en fait. On vend pas du vent non plus. Et on a passé le premier confinement, non seulement on l'a traversé haut la main, mais on a explosé notre activité, que ce soit nous au niveau de l'Europe ou à travers le monde entier. Donc là, j'ai envie de vous dire, le vent souffle en notre faveur. Mais je voulais vous dire plusieurs choses. Je voulais vous dire que tous les commerçants qui sont obligés de fermer aujourd'hui, les restaurateurs, vous savez que je suis un ancien de l'hôtellerie-restauration, j'ai œuvré dans ce secteur pendant une vingtaine d'années. Je suis encore très en contact avec mes anciens collègues qui sont, pour certains directeurs, au chômage partiel. Vous allez me dire, au moins, ils sont au chômage partiel. Ils touchent encore de l'argent de leur activité. Mais il y en a des entrepreneurs qui se retrouvent sans rien du tout. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas certain, et si vous me connaissez un petit peu, si vous me suivez un petit peu, vous connaissez ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Je ne suis pas certain que ce soit en balançant de la haine, de la colère, du négatif à tout va, que ça va arranger les choses. Ça ne va certainement pas arranger les choses à notre propre niveau, en fait, parce que cette énergie négative dans laquelle on va se mettre ne va rien arranger du tout. Ou bien au contraire. Le négatif n'a jamais arrangé grand-chose. Le gouvernement, lui, finalement, est-ce que, franchement, tous les trucs que vous allez balancer, est-ce qu'il en a quelque chose à faire ? Je n'en suis pas vraiment convaincu. Pourquoi je me permets de vous dire ça, alors que, d'un côté, je vous dis, nous, tout va bien pour nous, tout va mal pour vous ? Tout simplement parce que j'ai fait, sur les cinq dernières années, trois faillites. Une première faillite professionnelle qui s'est un petit peu mélangée avec une faillite personnelle, puisqu'elle nous a balancé d'une maison de 165 m² à notre camping-car de 9 m². Et j'ai envie de dire merci, parce qu'on avait ce camping-car qui nous a permis de vivre dedans pendant six mois à cinq. Donc, ce n'est pas évident, à cinq dans un camping-car de 9 m², je vous promets que ce n'est pas évident. Et puis, petit à petit, on s'est relevé. Et puis, comme je suis peut-être un petit peu long à la détente, mais je n'ai pas compris tout de suite, alors on a fait une deuxième faillite et on a fait, à ce moment-là, une deuxième, troisième faillite, une double faillite personnelle et professionnelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de vous dire que je comprends, mais que je suis persuadé, intimement convaincu, que ce n'est pas en balançant du négatif qu'on va y arriver. Et vous savez, je dis con parce que ce n'est pas confiné, c'est con, Q apostrophe, Q U apostrophe O N, que nous allons y arriver. Et je me mets dedans. C'est plutôt en envoyant de la lumière et du positif qu'on va réussir à sortir de tout ça. Mais qu'on parle de business avec des business qui se sont arrêtés, des solutions, il y en a toujours et il y en aura toujours. Simplement, ce n'est pas des solutions magiques, ce n'est pas des solutions miracles. Ça aussi, vous le savez, vous connaissez mon discours à ce sujet. Mais en fait, quand nous, on a démarré notre activité avec la compagnie avec laquelle on bosse aujourd'hui, on a fait une double faillite quatre mois plus tard. Ce n'est pas la faute de la compagnie, c'est la conséquence d'une attitude que notamment moi, j'ai eu à ce moment-là, d'un navire qui coulait un petit peu trop et qu'il était un peu trop compliqué d'écoper. Et donc, on a dû le laisser couler vraiment pour pouvoir le remonter plus facilement après. Vous savez, cette image, c'est un ami québécois, Pierre, qui m'a dit ça un jour. Il m'a dit, tu sais, quand tu n'y arrives pas, c'est un peu comme si tu te débattais dans l'eau, tu es en train de couler, tu te débattes, tu te débattes, tu te débattes. Là, des fois, il vaut mieux tout laisser partir. Tu arrives au fond et là, quand tu es au fond, tu as un appui au fond de l'eau et tu peux te servir de cet appui pour remonter de plus belle. Et cette image, elle m'est restée dans la tête parce que c'est tellement vrai. Mais je peux vous dire un truc, c'est que ce qu'on a fait, on l'a vraiment fait avec notre trip. On a tout mis en œuvre pour y arriver. Et là où on en est aujourd'hui, c'est à la fois grâce à notre travail, le travail de notre équipe, le travail des gens qui nous ont entourés. Mais on doit notre réussite aujourd'hui à nous. Parce qu'à aucun moment, on s'est dit, ouais, ben voilà, on fait faillite parce que... Alors à un moment donné, moi, je l'ai dit. J'ai dit ma première faillite, c'est parce que le gouvernement français, à l'époque, j'étais dans la formation. Je venais de quitter l'hôtellerie et je m'étais lancé dans la formation. Et les règles du jeu de la formation professionnelle avaient radicalement changé à ce moment-là. Et je me suis caché derrière ça en disant, c'est la faute. C'est la faute de l'État français qui indemnise beaucoup moins et qui demande de plus en plus de paperasses. C'est de la faute de l'État français. Ouais, bullshit, c'est des conneries, ça. Oui, de temps en temps, on est aidé sur certains points. On est moins aidé sur d'autres points. Mais notre succès, notre réussite, sans sortir, on se le doit à nous-mêmes, en fait. Et c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Je vais être franc avec vous. Si mon discours ne vous plaît pas, n'hésitez pas. On ne va pas se fâcher. On va juste se dire au revoir. Il n'y a aucun souci. Si on est juste des contacts sur Facebook, il y a beaucoup de gens avec qui on est beaucoup plus que des contacts sur Facebook. J'ai plein d'amis, notamment les gens avec qui je travaille aujourd'hui, qui sont des vrais amis. Pour la plupart, il y en a plein que je n'ai pas encore rencontrés parce que la situation en 2020 n'a pas aidé à ce qu'on se rencontre. Mais notamment en ce moment, on se voit tous les matins. On travaille tous les matins ensemble par Zoom. C'est absolument génial. C'est une magnifique aventure humaine. Vraiment, j'adore ce que je fais. Mais je me permets de vous dire ça parce que je suis passé par là. Et je vais même vous dire un truc. De temps en temps, ce n'est pas évident. Parce qu'on ne se relève pas d'une double faillite qui ne date que d'il y a un an et demi en arrière. On ne s'en relève pas comme ça. C'est un travail, c'est un combat. Il faut y aller en fait. Mais c'est possible. Et c'est possible et ça le sera d'autant plus possible que si on met dans le pot du positif. Et du positif, c'est de la gratitude. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, regardons un petit peu ce qu'on a plutôt que de regarder ce qu'on n'a pas. Et puis j'entends parler de Oh là là, mais si on est confiné à Noël, on ne sait pas. Soyons lucides. Quatre semaines de confinement, on sait très bien que ça va être plus que ça. Mais attendons de voir ce qui va se passer. Réagissons au niveau de ce qu'on peut réagir maintenant. Mais ce n'est pas la peine d'envenimer la situation en mettant beaucoup, beaucoup, beaucoup de négatifs. Et je vous avoue que je suis en train de faire un tri fantastique dans mon Facebook parce que quand je vois des profils où c'est du négatif, du négatif, du négatif, je crache sur le gouvernement, je crache sur machin, j'enlève. Sachez-le, j'enlève. Parce qu'à un moment, c'est comme j'ai décidé d'éteindre les informations. Alors aujourd'hui, je regarde vite fait sur mon Google Actu, je regarde vite fait ce qui se passe parce que pour rester informé, mais quelque part, je n'aurais même pas besoin de le faire. Je sais très bien parce que je vois sur les réseaux ce qui se passe, mais ce n'est pas une question de mettre la tête dans le sable. C'est une question de voir la lumière au lieu de voir l'ombre. Donc, je vais juste lire le message de Kamel si j'y arrive parce que je ne vois pas très bien de près. Vous le savez. Merci. Hop là, je ne te vois plus. Tu es parti. Comment ça fait que tu es parti ? Je te souhaite bon courage et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà Kamel avec qui je discutais récemment, qui travaille encore dans l'hôtel dans lequel j'étais il y a quelques années en arrière. Un 305 chambres où il y avait cinq chambres occupées. C'est compliqué. Cinq chambres occupées sur un hôtel de 305 chambres, ce n'est pas viable en fait. Mais à un moment, encore une fois, il y a des moyens, il y a des possibilités, mais ce n'est pas en se lamentant qu'on va y arriver. Et c'est pour ça que je me suis permis aujourd'hui de vous faire ce live parce que je suis passé par des moments difficiles et c'est une vision différente des choses qui a fait que j'ai pu réussir à aller de l'avant. Et effectivement, ces deux mots que tu écris là, Amélie, salut à toi, merci d'être là, l'authenticité et la franchise. Moi, je suis quelqu'un de très transparent et c'est pour ça que je vous dis aussi en toute transparence, si ça ne vous va pas, si vous trouvez ça arrogant, il n'y a pas de souci. Moi, vous allez vous en rendre compte, si vous avez envie de me balancer des torpilles dans les commentaires, je ne vais pas rentrer dans le jeu parce que ce n'est pas mon kiff en fait. Ce n'est vraiment pas mon kiff du tout, du tout, du tout. Je préfère balancer de l'amour que de balancer des torpilles. Donc voilà, merci encore une fois de me suivre. Si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez surtout pas à partager, à commenter, à liker et tout ça, et tout ça, et tout ça. Je ne parle plus de ma chaîne YouTube, je n'ai plus trop le temps de m'en occuper parce qu'effectivement, pour nous, ça repart un petit peu, ça se réaccélère dans tous les sens avec cette période actuelle. Je vous embrasse, portez-vous bien, soyez prudents, faites attention à vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.